Évidemment que nous ne referons l'Afrique que si les idées panafricanistes vont triompher. D'abord que le combat pour reprendre la maîtrise physique de la géographie africaine sera accompli. De deux, qu'on rebâtisse des institutions dans ce nouvel espace reconquis sur le roc de nos valeurs culturelles endogènes. Avec ce qu'on peut emprunter au monde, qu'il soit une richesse pour nous, pas des dettes pour nous. Et si tout ceci se fait dans un creuset africain, d'une manière générale, où nous aurons un instrument de défense, de protection africain. Donc nous aurons besoin d'une armée, où nous aurons un service militaire pour l'ensemble de la jeunesse africaine. Fille comme homme, service militaire obligatoire, où nous aurons appris à notre peuple à défendre, à se défendre et à défendre son patrimoine. C'est ce que nous n'avons pas su faire dans l'histoire. Et nous avons chuté. Donc, quand l'ONU et ses quelques autres institutions prescrivent le désarmement aux Africains, c'est que ces institutions prescrivent l'esclavage de manière permanente aux Africains. Les armées, ou l'armée africaine à rebâtir, ce ne sera pas une armée qui sera tournée contre notre peuple, mais une armée qui sera faite pour défendre et protéger les Africains. Ensuite, on aura une armée plutôt de bâtisseurs, mais pas une armée de métiers, parce qu'au sein de l'armée, de cette nouvelle armée, nous aurons des ingénieurs, des paysans, des éleveurs, des industriels, des scientifiques, ainsi de suite. Et que ce n'est pas parce que quelqu'un, un officier ou un militaire ou un soldat africain sera admis à la retraite, qu'il ira juste, qu'il va devenir un gardien, un gardien des immeubles quelque part, ou qui va devenir un veilleur de nuit, un ancien militaire qui va devenir un veilleur de nuit quelque part. C'est un gars, c'est un homme. Nous aurons créé une armée de bâtisseurs, ou quand un général ou un officier ou un soldat va à la retraite, mais il va devoir continuer ce qu'il a appris comme métier. Aujourd'hui, quand on voit nos armées, des gens, les retraités de nos armées, qui deviennent des gardiens des entreprises de mèches, créés par les ordinateurs dans les zones franches en Afrique, où on a des sous-lieutenants, des gradés de ce qu'ils appellent les armées africaines, devenus des veilleurs de nuit, qui gardent les maisons des ministres, des soi-disant ministres, des voleurs. On appelle ça des armées? Non. Donc, l'Afrique doit être capable de se repositionner par le biais d'un leadership patriote, radical, et qui décide d'être plutôt en mission pour redresser nos pays et nos peuples. C'est pour ça que les militaires ou les armées africaines d'aujourd'hui qui cautionnent le pouvoir coloniaux sont en train plutôt de s'infliger des blessures qu'elles ne mesurent pas parce que ces armées-là ont plus à gagner avec une nouvelle Afrique qu'avec cette Afrique actuelle, avec les pouvoirs qu'elles cautionnent parce que l'Afrique nouvelle vise à refaire les armées africaines et à leur donner du métier et à leur donner des missions. Pas que ces gens-là deviennent des retraités, à leur retraite, ils deviennent juste des gardiens, des gardiens et des veilleurs de nuit. Donc ces gens-là doivent plutôt accompagner le peuple noir dans son combat plutôt que de chercher à l'étouffer, à l'empêcher parce que la lutte que les Africains mènent est une lutte pour tout le monde, pour nous tous, pour rebâtir notre continent et faire en sorte que chaque Africain puisse avoir la tête haute parce qu'il aura retrouvé la dignité d'homme que nous avons collectivement perdue depuis la chute de l'Égypte antique. Donc, le leadership africain qui va redresser l'Afrique sera un leadership fondamentalement panafricain, fondamentalement patriote, aguerri, visionnaire, conscient, radicalement conscient de l'histoire, radicalement conscient de l'histoire et armé à défendre les intérêts de nos peuples de manière intransigeante. Mais avant d'arriver à tout ceci, nous devons mener la bataille de la reconquête de notre espace d'abord. si nous ne menons pas cette bataille-là, nous n'allons jamais refaire l'histoire parce qu'encore une fois l'histoire est la fille de la géographie et non l'inverse. Un peuple bâti un État fait l'histoire, construit une économie, organise une société sur un espace donné. Si nous n'avons pas la maîtrise d'abord de l'espace qui nous est confisqué, confié à un clan, à une petite élite fabriquée de toutes pièces par le colon à son image pour continuer l'entreprise de la démolition coloniale de l'Afrique, eh bien, nous n'aurons jamais, nous pouvons rêver, nous pouvons rêver de ce que vous venez de dire, d'un nouveau leadership, mais nous ne l'atteindrons pas parce que nous n'aurons pas livré la bataille de la reconquête de notre espace au préalable. C'est pour ça que ce n'est pas un jeu que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas un concours de beauté. Le combat panafricain, c'est un combat sérieux qui demande du sérieux, du travail, de la méthode, de la froideur radicale. Ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas du spectacle. d'où la nécessité pour nous de nous inscrire dans une logique froide, radicale. Donc, effectivement, on ne va pas reconstruire l'Afrique avec toute l'annihilation mentale que nous traînons. C'est pour ça que ce type de rencontre doit être multiplié. Nos publications doivent être diffusées. On doit nous solliciter. Nous ne devons plus dormir en paix. nous qui sommes au-devant de la scène, les gens doivent nous mettre au travail. Ils doivent nous demander tout le temps. Ils doivent nous solliciter. Normalement, nous ne devons plus avoir de vie privée ou de vie personnelle. Nous devons être sollicités de manière constante parce que nous n'avons plus le droit de dormir. La situation est grave. La situation est très grave. La situation est grave. C'est parti !